Dieu, nous acclamons son nom et nous bénissons sa présence. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin et que toute la gloire ne revienne qu'à lui seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bienvenue dans ce culte de dimanche matin. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et qui n'ont pas d'autres églises à part celle-ci. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un royaume conquérant ou un royaume conquérant. Nous avons donné des principes il y a deux dimanches ainsi que mardi passé. Et nous avons donné tous les principes la semaine dernière et la semaine dernière aussi. Et le Seigneur nous a fait énormément de bien. Et Dieu nous a fait bien pour nous. Parce qu'il y a des gens qui étaient là mardi. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il ne faut jamais manquer les cultes d'enseignement parce que ça vous instruit beaucoup. Je vous conseille de ne pas rencontrer nos services de l'enseignement. Que Dieu soit glorifié. May God be blessed. Nous avions parlé mardi passé sur la loi de connaître le monde spirituel. On a parlé sur la loi de l'équilibre. Et on tuesday we spoke about the law of balance. Et nous avions terminé le chapitre sur peser, peser, pardon, compter, compter, peser, diviser. Et nous avions dit que pour être un conquérant, il faut établir une domination. Et la domination s'établit toujours quelque part. Et la domination est toujours établie quelque part. Toute domination commence toujours dans le monde spirituel. Avant de s'étendre dans le monde physique. Ça veut dire négliger les éléments spirituels. Vous empêchera d'être compétitif. Les gens qui dominent sur vous. Sont d'abord des personnes qui dominent sur le plan spirituel. Parce que le spirituel. Exercent toujours une prédominance sur le monde physique ou réel. Vous avez expliqué pourquoi par exemple dans le nombre 22 et 23. Pourquoi est-ce que Balak a tenu à avoir avec lui Balaam. Pourquoi Balaam voulait avoir Balaam devant lui. Est-ce qu'on peut faire descendre le frère, ma soeur au-dessus. La soeur là. Peut-être descendre l'autre monsieur aussi qui vient d'entrer. C'est les collaborateurs du pasteur Philippe Sosson à Laust en Belgique. Ils m'ont toujours honoré. Je voudrais qu'il soit ici devant. Amen. Amen. Alors je disais que, qu'est-ce que je disais déjà? The law of balance. Balaam a appelé Balak. Balak, Balak called Balak. Parce que Balak savait. Because Balak knew. Même si une armée n'est pas forte physiquement. Lorsque ses alliances spirituelles sont fortes. When they have a strong spiritual confidence. Ses alliances vont donner à l'autre la victoire. Those covenants will allow their enemies to have victory over them. Vous savez, après le renversement du pouvoir, en 97. After the government was taken down in 1998. Il m'est arrivé de discuter, d'échanger avec un colonel qui est déjà mort. I had the opportunity to share with a colonel who has passed away. Je lui avais posé la question. Il était colonel de la grande armée qu'on avait à l'époque. I asked him the question because he was a colonel from the great army that we had back then. Et il était en train d'expliquer le principe de ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé à l'époque le verrou de Kengi. And he was explaining to me the principle of what happened in Kenya. The lock of Kenya. So he said where the rebels came. He said that it was impossible. Même avec la trahison. Even with treason. Qu'ils ne passent ce verroux. To overcome that. Il a dit on avait les primes. He said that we have On avait la motivation qu'il fallait. We have the motivation that he took. Pour qu'ils ne passent pas. For them not to go forward. Il me dit mais nous avons vécu quelque chose d'étrange. Mais il dit pendant que la nuit nous on se préparait à la guerre. Et il dit in the night when we were getting ready for the battle. Nos ennemis d'en face. Our enemies in front of us. étaient en train de faire des incantations. They were making enchantments. Il dit des fois on se battait avec une armée des hommes qui étaient nus. And sometimes we faced people who were naked. Et qui parlaient. And they were speaking. Il dit nous on tirait. Eux ils parlaient. We were shooting at them and they were speaking. Et quand ils parlaient. Nos balles ne les atteignaient pas. Our bullets could not even reach them. Et certains de nos fusils n'arrivaient plus à tirer. And some of our weapons were not able to shoot. Et il a encore dit quelque chose de très important. And he said something that was very important. Il dit mais avant la guerre. But he said before the war. Ces gens sont arrivés avant nous. Those people came before us. Et ils ont parlé avec certains responsables d'étrange. And they spoke with some of the landlords. Il dit dès lors qu'on a vu cela. And they say from the moment we saw that. Nous avons compris que quoi qu'on fasse. We understood that no matter what we do. Ils vont gagner. They would have won the battle. Il dit parce que le combat. Because the battle. N'était plus une affaire d'armes. Wasn't about weapons. Mais c'était une affaire d'alliance. But it was about confidence. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. And I will open a parenthèse. Pour ceux qui deviendront chefs demain. Pour ceux qui deviendront chefs demain. Le jour où vous serez devenus grands chefs. The day you will become a great leader. Parlant en langue. Speaking in tongues. Prophétisant. Prophétisant. Quand vous arrivez sur une terre. Ne négligez jamais le respect dû au chef coutumé. Parce que la terre leur a été donnée. Et ils ont un pouvoir sur la terre. Au point que si tu parles en langue. Tu ne pourras pas les atteindre. Parce que c'est leur terre. Et ils ont un pouvoir. Vous savez il y a un homme qu'on avait nommé gouverneur quelque part. Quand il est allé là-bas. Il a amené un groupe d'intercesseurs. Et les intercesseurs lui ont dit. Dieu a dit on va passer 14 jours de prière. Et tu vas régner calmement. Les chefs coutumiers lui ont dit. Excellence. Viens nous donner nos droits. C'est quoi ces droits? Un peu d'argent. Noix de cola. Sac de sucre. Sac de sel. Le monsieur intercesseur. Shinda Baba lui aussi. A dit je n'irai pas. On verra entre eux et moi. Qui a le véritable Dieu. Quatre mois après il est mort. C'était un choc. Tout le monde se posait la question. Mais comment lui qui Shinda Baba et qui Reco Baba. A pu mourir. Parce que les chefs coutumiers l'ont décidé. Et parmi ces gens il y en a qui sont venus me voir. Je leur ai dit. Tout est un problème d'enseignement. Qui vous a enseigné? Et celui qui vous a enseigné vous a dit quoi? Et il m'a répondu. Mais prophète la Bible dit celui qui est en nous. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça c'est la Bible. Et ça c'est vrai. Mais pour que celui qui est en toi. Manifeste sa force là où tu es. Il y a des principes qu'il faut respecter. Ça veut dire pour que l'autorité de Jésus en toi. Exerce son pouvoir sur les chefs coutumiers. Il faut que les chefs coutumiers aient y pris quelque chose qui est à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que vous allez remarquer. Par manque de connaissance des principes. Les chrétiens Shinda Baba et Reco Baba. Mais ne deviennent pas des chefs. Parce qu'ils ne comprennent pas un principe. Que je vais appeler ce matin la loi du lieu. Ou la loi de la terre. Tu ne peux pas réussir. Sur une terre que Dieu ne t'a pas donnée. Quelles que soient tes compétences. Tu ne réussiras jamais. Sur une terre sur laquelle tu n'exerces pas une autorité spirituelle. Parce que de tous les temps. La terre n'a jamais été le sol. Le sol c'est cette poussière que nous voyons. Sur lequel nous marchons. Mais quand on parle de la terre. La terre est composée. Des esprits. Qui se meuvent sur un lieu. Qui se meuvent sur un lieu. La terre est composée. Des lois et des principes. Qui dirigent le lieu. Ça veut dire que la terre. Va au-delà de ce que tu vois. La terre. Est plus grande que ce que tu vois. La terre. Est plus profonde que ce sur quoi tu marches. Est plus profonde que ce sur quoi tu marches. Et dans chaque terre. A ses principes. Vous savez pourquoi même sur le plan de l'évangélisation. La commune de Kitambo a toujours été une commune difficile. Kitambo a toujours été difficile. Parce que le premier port. A Léopoldville se trouvait à Kitambo. C'est ce qu'on appelait le Pool Malébo. Or, lorsqu'on entre dans une ville pour la première fois. On cherche d'abord à maîtriser les esprits de lieu. Bien évidemment, lorsque Livingstone. A commencé ses excursions en RDC. Il est entré par l'Est. Il est entré par l'Est. Et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a contracté une alliance de sang. Avec les Autochtones. Avec ceux qui vivent dans le lieu. Et l'histoire nous dit. Qu'ils ont fait des pactes de sang. Que ils ont fait des covenants de sang. La deuxième chose. Que ce soit Livingstone comme Stanley. Ils se sont fait accepter d'abord des chefs coutumiers. Une fois que les chefs coutumiers les ont acceptés. Ils ont pris les filles du milieu. Ils ont fait une alliance de sang avec les natifs. Et les natifs les ont portés sur le tchippon. Et les natifs les ont portés sur le tchippon. Une fois que les natifs les ont portés sur le tchippon. En longeant le fleuve Ntadi. Ils avaient déjà l'approbation des chefs des lieux. C'est pourquoi bien-aimés. Le pouvoir vient de l'Est. Parce que la nation. A commencé à exister à partir de l'Est. Et on ne comprenait jamais. Comment un président de l'Équateur. S'est permis un jour de faire lui-même cette déclaration. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène. Et lorsque j'ai fait moi-même une excursion. En 2011 à l'Est. Avec ce que le Seigneur m'a montré. J'ai compris pourquoi il y a souvent des guerres là-bas. Parce qu'en réalité. Il y a des esprits qui s'affrontent. Au-delà des hommes. Parce qu'ils savent. Que celui qui maîtrise l'Est. A la nation. Conquers the nation. Donne-moi un amène. Amen. Je l'ai dit à Goma l'année passée. I said it in Goma last year. Et je le répète ici. And I will repeat it again here. Quand on veut maîtriser un pouvoir. Quand on veut maîtriser un pouvoir. On cherche à établir une alliance avec les autochtones. C'est pourquoi dans Lévitique 18. Dieu dit. Lorsque tu seras entré à Canaan. N'épouse ni leurs filles. Et ne donne pas tes filles à leurs fils. Et Dieu dit qu'il n'y ait pas d'alliance. Entre toi. Et eux. Amen. Pourquoi est-ce que notre ancêtre est des sacrificateurs. Il a été grand dans la démonstration de puissance. Mais pourquoi ce ne sont pas ses enfants. Qui ont hérité du sacerdoce. Mais plutôt les enfants de son frère. Parce que les deux femmes successives. Que Moïse a épousées. N'avaient rien à voir avec Abraham. Ces deux femmes. Sephora comme celle qui lui a succédé. Etait des étrangers. Or le fils de l'étranger. Ne peut pas servir dans le sacerdoce. Même lorsque Samuel a pris le sacerdoce. Il avait une alliance avec Jacob. Jacob avait une alliance avec Isaac. Isaac avait une alliance avec Abraham. Bien aimé. Il est important de savoir. On ne peut pas dominer sur un peuple. Sans avoir une alliance avec lui. Et lorsqu'on veut dominer sur un peuple. On commence par avoir des relations avec les gens de là. Parce que la terre. Répond aux hôtels. Et l'hôtel. Répond au sang. Est-ce qu'on m'a compris ? C'est pourquoi bien aimé. Lorsque Dieu dit à Israël. Dans Josué 1 verset 2. Il lui dit tout lieu. Que foulera la plante de ton pied. Je te le donne en possession. Mais avant de le dire dans Josué. Dieu avait dit dans l'exode. Je marcherai moi-même avec toi. Et dans l'exode 14 la Bible dit. L'éternel marchait avec Israël. Par côté. Mais devant. Et la Bible dit devant. Quand c'était le jour. Il y avait la nuit. Et quand c'était la nuit. Il y avait la colonne de feu. Mais le jour où les Égyptiens se sont levés. La Bible dit. La colonne de feu qui était devant. Est passée derrière. Israël s'est arrêté. Parce que Dieu. A déplacé la colonne. Lorsque le mouvement de Dieu se fait. Dans l'esprit. Il y a des heures. Au niveau des institutions spirituelles. La Bible dit. Dès lors que. La colonne de feu se déplaça vers l'arrière. La Bible dit. De la nuée. Parce que là on a eu. Et le feu et la nuée. Et la Bible dit. De la nuée. Et l'éternel regarda l'égyptien. Et lorsqu'il regarda l'égyptien. Il y a eu une confusion. Et Moïse a dit. Ces égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus. Parce que de la nuée. L'éternel regarde. Or lorsqu'il regarde. Et Israël s'arrête. Parce que quand Dieu combat. L'homme entre dans le repos. Il n'y a pas de repos dans l'esprit. Sinon au moment où Dieu est en train de travailler. Voilà pourquoi. La Bible dit. Entrons dans l'aujourd'hui de Dieu. Entrons dans le repos. Pourquoi la Bible le dit. Et la Bible dit. Gardez silence. L'éternel combattra pour vous. Est-ce qu'on me comprend? Quand Dieu combat. L'homme se tait. Parce que seul Dieu. A la capacité de manipuler les lois et les principes. Mais dès que Dieu en a fini avec l'égyptien. La colonne repasse devant. Et maintenant Israël continue à suivre Dieu. Vous allez remarquer ceci. Ce n'est pas Israël qui choisit où aller. Ce n'est pas Israël qui choisit comment y arriver. Mais c'est Dieu. Alors lorsque Dieu dit. Toute terre. Sur laquelle tu poseras la plante de tes pieds. Je te le donne mon héritage. L'éternel fait deux choses avant de le dire. Ça veut dire que lorsque Israël. Arrive quelque part. Dieu arrive autre part. Donc partout Israël arrive. Dieu était là avant lui. Pourquoi Dieu doit marcher avant Israël? Pas pour battre les armées visibles. Mais pour dominer les armées invisibles. Dieu voulait faire comprendre à Israël. qu'il est devant les armées invisibles. Seule la loi de Dieu peut priser. C'est pourquoi lorsqu'on parle même d'une nation. D'une patrie. En allemand on parle de fatherland. Ça semble comme en anglais mais c'est la même chose. Ça veut dire toute patrie. Et avant tout une terre sur laquelle nos pères ont marché. Et le fatherland veut simplement dire la terre des pères. Une autre version dit la prairie des pères. C'est pourquoi quand Dieu dit par exemple à Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de ton pays. Fais vers le territoire. Que je t'indiquerai. Dieu dit ceci à Abraham. En fait là où ton père s'est établi. Il y a ses alliances là-bas. Or dans l'Exode 24 verset 2. La Bible parle de Terrac. Le père d'Abraham. Comme étant un idolâtre. Un adorateur de Baal. Ce qui veut simplement dire. Tu ne peux pas réussir sur cette terre. Si ton père est vivant. Et que ses alliances travaillent encore sur toi. Et comme Abraham était le fils d'un occultiste. Il connaissait déjà certains principes. De même que Sephora connaissait les principes. La Bible dit lorsque l'Eternel voulut tuer Moïse. Sephora coupa le prépuce de leur fils. Elle répandit le sang autour. Elle ne répandit pas le sang devant ni derrière. Mais autour. Comme si elle établissait une cuirasse ou une muraille de protection. Mais elle était fille de Jethro. Amen, amen. Et c'est le même Jethro. Qui était un prêtre de Baal. Mais Dieu a réculé devant l'acte de Sephora. Pourquoi ? Parce que les principes spirituels. Parce que les principes spirituels. Sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on m'a compris ? Alors tu ne peux pas dominer. Là où Dieu ne t'attend pas. Dieu t'envoie. Dieu t'envoie. Est-ce qu'on peut arranger le micro de mon interprète ? Il y a des gens qui ne comprennent que l'anglais. Et qui n'ont pas dormi toute la nuit pour attendre le culte. Tu sais, c'est aussi comme ça qu'on porte de nouveaux habits un dimanche. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Je n'ai fait que dire ce que vous avez constaté. On perd sa mère. Mais on achète des habits. Alors que nous les orphelins anciens. On n'a que des vieux habits. Parce que la tunique n'a pas changé. Dieu est resté le même. Maman Odette, ça va ? Que Dieu bénisse. Amen. Revenons à l'enseignement. J'étais en train de dire. Là où Dieu envoie Israël. Dieu s'est déjà arrangé. Pour s'assurer. Il s'assure. Que là où Israël arrive. C'est une terre que je contrôle. Amen. Ceci explique même le comportement d'Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham. Va vers la terre que je t'indiquerai. Go to the land that I will show you. Dieu ne lui montre pas la terre. God is not showing him the land. Mais là où Abraham arrive. But when Abraham reaches. Nous arrivons dans Genèse 12, versets 7 et 8. Genesis 12, verset 8. Il va entre Aïe et Bethel. Il établit l'autel. And he established the altar. Pourquoi il établit l'autel? Pourquoi il établit l'autel? Parce que Abraham sait. Parce que Abraham sait. Qu'à la parole donnée par Dieu. Il est important que l'autel magnifie le témoignage. Et vous allez remarquer que lorsque Jacob fouille devant son frère Esraël. Jacob rencontre Dieu. Exactement là où Abraham avait élevé l'autel. Et c'est pour la première fois que Dieu maintenant dit à Jacob. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Le Dieu de ton père Abraham. Pourquoi Dieu ne lui avait pas dit cela chez Isaac? Isaac l'a béni. Mais il fallait le lieu de l'autel. Tout homme ne réussit que sur un lieu particulier. Il y a des gens qui pensent que ceux qui voient en Europe sont supérieurs à ceux qui habitent en Afrique. Il y en a qui pensent ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada que ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada sont supérieurs à ceux qui vivent au Congo ou au Kenya ont plus de ceux qui vivent au Congo ou au Kenya. Il y a des gens qui pensent que ceux qui parlent anglais sont plus intelligents que ceux qui parlent Kinyarwanda. Et ils y en a qui pensent que ceux qui parlent lingala sont idiots Alors que c'est faux Quelqu'un m'a compris Le problème ce n'est pas la langue Le problème c'est le lieu Si tu n'es pas Là où Dieu t'a placé Le lieu a la capacité De détruire les prophéties Avant que Dieu N'envoie Abraham à Canaan Il avait déjà donné Canaan à Seth A Sam Oh Abraham était descendant de Sam Et dans toute cette descendance Dans toute cette ascendance On avait des gens comme Noé Qui étaient au sommet On a eu des gens comme Mary On a eu aussi des gens comme Terak C'est à Sam Que Dieu avait dit Tu posséderas le territoire de Canaan Et cela se trouve dans Genèse 9 Dieu dit à Sam Tu posséderas le territoire de Canaan Or qui était Canaan Canaan était fils de Cham Ou de Cam Et quand Noé a maudit Cam Il ne pouvait pas prononcer la malédiction sur Cam Parce que dans Genèse 8 Lorsque Noé était en train de contracter une alliance Cam aussi était là Cam Est-ce qu'on me comprend Mais quand il faut maudire Cam Canaan est là Alors Noé maudit Canaan Et il dit à Sam Il dit Sam Tu posséderas le territoire de Canaan A partir de ce moment-là L'exode commence dans la famille Terak va quitter sa terre Pour aller sur une autre terre Là où il apprendra à servir les dieux païens Là où il apprendra à servir Baal Au travers de l'astrologie Or l'astrologie ramène à la déesse des cieux Appelé dans la parole de Dieu La reine du ciel Qui est l'un des esprits principaux Avec lesquels le diable travaille Parce que dans la Troïka féminine spirituelle Il y a la reine du ciel Il y a la sirène des eaux Et il y a Jézabel La reine du ciel Combat la religion La reine du ciel Combat le christianisme Jézabel combat les prophètes Et les apôtres C'est pourquoi dans l'Apocalypse On dit c'est que j'ai contre toi C'est que tu as laissé Jézabel la femme Se lever dans l'assemblée On ne parlait pas du ministère de la femme Mais on parlait de l'esprit des garments Qu'amène Jézabel Est-ce que quelqu'un me comprend ? Alors lorsque le père d'Abraham S'arrête sur cette terre Parce qu'il est entré en alliance Avec les dieux de la terre En maîtrisant le langage des étoiles Dieu maintenant dit à son fils Quitte de là où ton père s'est arrêté Va là où je t'indiquerai Qu'ont pour dire Monsieur Abraham Là où tu es Ce n'est pas le lieu que je vous ai donné Ce n'est pas le territoire de Canaan En fait c'est là que vous allez remarquer Pourquoi est-ce que dans Ezekiel 16 Dieu dit à Israël Ton père est du pays de Canaan Parce que le pays de Canaan Estait l'héritage de Sam Est-ce que je parle à quelqu'un Dieu te donnera toujours En héritage Une terre qui appartenait à un autre Dieu te donnera toujours En héritage Une terre qui n'est pas vierge Dieu te donnera toujours une terre Qui est peut-être habité Peut-être même très peuplé Que l'ennemi ne te fasse pas peur Dieu ne va pas recréer la terre Elle existe déjà dans sa forme définitive Mais Dieu te donnera pour dominer Une terre sur laquelle d'autres reignent déjà Est-ce que vous savez que si Dieu dit par exemple A Kabbalah ici Il lui dit Kabbalah Je vais te donner La primature Au moment où Dieu le lui dit Il y a déjà un premier ministre Ça veut dire que quand Dieu dit Qu'il va lui donner la primature Ça veut aussi dire que Dieu lui dit Que je vais enlever celui qui est là pour toi Ça veut dire aussi que Dieu lui dit Commence déjà à travailler pour la primature Avant d'y être C'est comme ça que le spirituel Sur la terre Domine ce qui est visible Alors Dieu N'a pas peur De te donner Le territoire d'un autre Dieu aurait pu tuer tous les Cananiens En utilisant même un soufre Qui pouvait s'abattre sur Canaan Tout le monde meurt Dieu le grand chimiste Pouvait utiliser une bombe extraordinaire Qui pouvait raser le peuple de Canaan Comme à Nagasaki Ou à Hiroshima Mais Dieu n'a pas fait ça Parce que Dieu donne la domination Mais Dieu ne domine pas pour l'homme Quand Dieu dit Je te donne cette terre Ça veut dire C'est à toi De te battre Pour prendre la terre Dieu ne te donne pas une terre vierge Dieu te donne une terre habité Alors quand tu arrives sur la terre habité Les gens que tu trouves là-bas Te serviront de caution C'est comme ça que David le sachant a dit Que moi David je vaux onze mille personnes Vous me direz c'est écrit où ? Il a dit mille tomberont à ma gauche 10 000 tomberont à ma droite Mais moi David au milieu Je ne serai pas atteint S'il y a onze mille et une personne Qu'est-ce qui fait que le milieu soit entre mille et dix mille ? Parce que le milieu se trouve toujours Entre le vide qui est zéro Et le nouveau commencement qui est un Les autres zéros ne comptent pas David voulait dire Je me trouve entre le commencement Ancien Et le commencement D'une nouvelle histoire Je vaux à moi seul Onze mille personnes Et plus tard Dieu dira Par Esaïe Il dit Israël Pour toi Je donnerai les nations Je prendrai la Syrie Je prendrai l'Egypte Je prendrai même l'Ethiopie Je les donnerai N'ayez pas pitié de la personne Sur qui Dieu est en train de t'établir N'épargne pas la vie Des personnes que tu trouves sur la terre Sur laquelle Dieu est en train de te placer C'est là que vous allez voir Le monde spirituel N'évolue pas par les émotions et les sentiments Mais ça n'évolue que par les principes et les lois Est-ce que je parle à quelqu'un ? Am I speaking to somebody ? Dieu peut te dire Je te donne cette terre Mais Dieu ne livrera pas la bataille de la terre Mais quand le combat sera rude C'est là que Dieu te facilitera Mais ça dépendra du mental de conquérant Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors je prophétie sur ta vie On peut changer la loi d'une nation Juste pour que toi tu deviennes grand Mais avant que la loi écrite ne change Il faut que la loi de l'esprit prime Or les lois de l'esprit Ne reposent jamais sur un livre Les lois de l'esprit Ne se lisent que dans l'esprit Mais la voix qu'il lit dans l'esprit Se fait entendre et fait entendre ses vibrations sur la terre Voilà pourquoi la Bible dit La voix de l'éternel Elle sort du trône Mais elle est puissante sur les seaux Et c'est ça la voix de la puissance divine Ça veut dire Dieu ne se déplace pas Il reste là où il est Mais sa voix amène la divinité Là où les gens ne l'ont pas vue Alors c'est comme ça que Dieu Est en train d'élever un peuple Auquel il est en train de donner la royauté sur les nations Auquel il est en train de donner la royauté sur les peuples Tu ne m'as pas compris Je ne parle pas d'un pouvoir coutumier Mais je parle d'une royauté qui est établie Alors la royauté qui est établie Elle a quelque chose d'extraordinaire C'est qu'elle est légable Dieu ne te donne pas la présidence Mais il te donne la royauté Parce que la royauté Est la seule chose Que tu peux léguer Est-ce que quelqu'un m'a compris Est-ce que je parle à quelqu'un Je disais Est-ce que je parle à quelqu'un Quand moi je te regarde Je ne vois pas Des petites gens Je ne vois pas des hommes minimisables Mais je vois des hommes Que Dieu est en train de formater Je vois des personnes Dans lesquelles Dieu est en train d'inscrire un nouveau programme Je vois des personnes Dans lesquelles Dieu est en train de mettre une nouvelle application Alors l'application que Dieu place en toi S'appelle la royauté Or la royauté Même quand tu hérites de cela Tu dois te battre pour la maintenir Est-ce que je parle à quelqu'un La loi de la terre dit ceci Que là où Dieu t'établit Là il établira aussi tes enfants La loi de la terre dit ceci Là où Dieu t'enracine C'est là que Dieu te rendra immortel Tu me diras oui Abraham est mort Isaac est mort Jacob est mort Mais Dieu est démarré leur Dieu Parce que seule l'alliance Fait vivre un homme Qui est devenu poussière Seule l'alliance Peut vivre un homme qu'on ne voit plus Alors je peux vous le dire Dieu est vivant Mais il s'appelle lui-même le Dieu des morts Mais il n'accepte pas la louange des morts Il accepte la louange et l'adoration des vivants Parce que ceux qui sont morts Ont établi l'alliance Mais ceux qui sont vivants Exploitent l'alliance Les morts ne changent pas les clauses de l'alliance Mais les vivants si Si dans ta famille Il y avait une alliance d'autorité coutumière Tu peux changer les éléments Est-ce que je peux te dire Est-ce que tu sais que quand on est descendant de chefs coutumiers On a déjà un esprit royal sur une terre Maintenant pourquoi est-ce que je ne t'encourage pas à être chef coutumier Parce que la coutume répond à des hôtels Très souvent auquel notre Dieu ne s'identifie pas Je refuse la coutume Mais je prends l'autorité que la coutume me donne Je la ramène chez Dieu Aqab a élevé des hauts lieux Mais Dieu a continué à lui donner la victoire Pourquoi ? Parce que l'alliance de son père David A continué à le couvrir Au point que quand il fallait se séparer d'Aqab Dieu lui-même dira Qu'est-ce que je vais faire pour le tuer ? Un ange va dire au Seigneur Je serrai dans la bouche de ses prophètes Un esprit de mensonge Pourquoi Dieu ne le tue pas directement ? Dieu a tué directement Monsieur Saül Parce que sa vie a été courtée Dès lors qu'il est allé entrer en contact avec un esprit de mort Comment tuer Aqab ? Si je tue Aqab d'une manière brutale La royauté quittera la famille de David Or j'avais juré à David Qu'il y aura toujours un descendant sur ton trône Est-ce que je parle à quelqu'un ? Nous avons la capacité De révisiter les alliances de nos parents Nous avons la capacité De révisiter les alliances de nos pères Parce que si nos pères N'ont pas servi le véritable Dieu Nous leurs enfants nous servirons le véritable Dieu Ainsi on ne dira plus dans notre génération Que les enfants ont mangé du raisin Et l'étant des enfants en soit engassés Parce que lorsqu'on rétablit l'autel On annule la malédiction Que toute malédiction Qui existe dans ta famille C'est loin de toi Que toute malédiction Qui existe dans ton sang Mikaël Que ça ne t'atteigne pas Que toute instabilité dans les mariages Dans ta famille Ne t'atteigne pas Que toute alliance d'échecs Qui existe dans ton sang Soit extirpée de ton sang Que l'éternel, le chirurgien par excellence Enlève le sang infecté Qu'il débarrasse ton esprit Des microbes que tu portes Et que la terre identifie Je te condamne à réussir Et je déclare que tu ne mourras pas Comme sont morts les gens de chez toi Mais toi tu vivras Et tu établiras des nouvelles lois Tape avec moi le pied par terre Dis t'es Tape avec moi Dis t'es Dis encore t'es Écoute ma voix Je domine sur toi Je règne sur toi Je suis établi sur toi A compté d'aujourd'hui Tu m'obéiras Tu obéiras à ma voix Tu obéiras à mon sang Tu obéiras à mes alliances Au nom d'eux Au nom d'eux Au nom d'eux Dès À compté d'aujourd'hui Tu me donnes le succès Que je cherche Là où le succès est caché en toi Je le récupère Je me programme dedans Je réussis Au nom d'eux Lève ta main droite Lève ta main droite Lève ta main droite Et tu fermes les yeux ou pas L'Esprit de Dieu va trouver 19 personnes dans la salle Ils ne sont qu'un échantillon Des personnes Qui ont une alliance Qui est en train de rebâtir la nation Protocole, vous allez me les amener devant 19 Que vous fermez les yeux ou pas Si c'est vous Vous serez ici Joue-moi Dieu tout-puissant Quand mon cœur considère Tout l'univers Crié par ton pouvoir Le ciel d'azur Les éclairs Les tonnerres Le clair matin Où les ombres du soir Attendez, ne montez pas au choral Joue seulement au synthé Faites vite avec les notes Avant que le téléchargement arrive à 100% Joue que tu anam verser L'oeil L'œil L'oeil 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 Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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